L'une des figures emblématiques du développement rural à République de Guinée est El Haj Mamadou Saïdou Gallo. Cet ingénieur agronome à la retraite a dans sa jubécière plus de 30 ans de bons et loyaux services rendus à la République. Grand témoin du monde rural, cet ancien membre du cabinet du ministère de l'Agriculture a travaillé dans plusieurs préfectures du pays. Je suis de la promotion qui a bénéficié des dernières bourses de l'AOF en 1958. Ce qui nous a permis, rejetés par la Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait une tension avec la Guinée, on venait de l'interprétation, c'est le Mali qui nous a reçus à Katibougou. Et nous avons fait notre formation. Nous sommes sortis en 1961. J'ai été affecté comme chef de service de l'agriculture de Dibreka en septembre 1961. J'y ai servi deux ans et à la demande, j'ai été affecté à Guékédou, où j'ai fait de 1962 à 1965. Guékédou, c'est l'Abbé. L'Abbé, je sers jusqu'en 1970. En réalité, jusqu'au 31 décembre 1969. Et donc, de l'Abbé, je suis affecté à Fria, directeur de développement rural. Et de Fria, je reviens au cabinet du ministère de l'Agriculture. J'ai travaillé là jusqu'en 1914. À ma demande, j'ai été affecté chez moi, à Gawam, où j'ai servi jusqu'en 1984. Et à l'occasion de la prise du pouvoir par le général Lassana Conte, nous avons été convoqués en conférence au ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture, Alcine Fofana, m'a retenu pour me garder dans son cabinet. Et je suis resté au ministère avec différentes fonctions jusqu'en 1990, date à laquelle j'ai pris ma retraite. Entre autres, au fait que ce témoin de l'histoire égrène passionnément son implication dans le développement des filières café-cacao et huile de palme en Guinée forestière. Spécialistes des cultures d'exportation comme la banane et l'ananas, Elaj Mamadou Saïdou Diallo parlent aujourd'hui, avec beaucoup de nostalgie, de l'âge d'or de l'agriculture guinéenne. Un âge d'or marqué par les prouesses du triangle bananier lors de la période coloniale. C'est des filières d'exportation extrêmement importantes que nous avons perdues. En 1958, la Guinée était la première productrice d'ananas de l'Afrique de l'Ouest, la deuxième en banane. Elle se battait avec la Côte d'Ivoire. En ananas, la Guinée était la première, la Côte d'Ivoire deuxième. En banane, la Côte d'Ivoire première, la Guinée deuxième. On a perdu le marché avec la banane de l'Occident, on nous a bloqués, on a tout perdu. Maintenant, les terres sont occupées par des gens qui en font autre chose. C'est pour ça que mon premier poste d'Ibreka, c'était Koya d'Ibreka, c'est la même chose. Mais je m'occupais de ça. Et aujourd'hui, si on veut le faire, on le relance avec les coopératives, avec les planteurs privés et on les accompagne. Très connectés aux grands enjeux du développement territorial par l'accompagnement des activités agro-pastorales, El Ajman Madousaïdou Gallo est l'un des promoteurs de la brigade de tomates au Futa. Et l'un des acteurs impliqués dans la mise en place des coopératives pour redynamiser la vie associative en milieu rural. En bon rapport avec le PNUD, je m'occupais de la sous-section micro-réalisation qui n'était vraiment pas très importante au départ. J'ai eu l'occasion de créer la Direction nationale des micro-réalisations et à cette occasion de sortir une ordonnance qui légalise et organise les ONG et les associations en Guinée. Parce qu'à la mort du prince Écoutouré, il n'y avait rien dans le secteur privé. On ne pouvait pas s'associer. Il fallait donc créer. Mais pour le faire, j'ai dû faire une sortie européenne pour voir comment les ONG européennes collaborent en Afrique avec les Africains. J'ai dû sortir dans toute l'Afrique ici, du Sénégal, jusqu'au Cameroun, pour voir comment, chez eux, les ONG et les associations fonctionnent. Quel est l'apport, quel est leur relation avec l'État, avec les paysans, quelle organisation ils avaient. À mon retour, j'ai formulé ce projet d'ordonnance qui a été signé. Et donc, l'ordonnance 072 est de moi. C'était le premier texte juridique sur les associations et les ONG en Guinée après Écoutouré. Ça, je ne regrette pas. Timbi Madina, j'ai contribué à développer Timbi Madina. Ces acteurs clés de l'histoire du monde rural, comme Elaj Mamadou Saïdou Diallo, la Chambre nationale d'agriculture, compte les immortalisés par un programme visant à regarder dans le retroviseur pour permettre aux jeunes générations de s'inspirer du parcours atypique des pionniers. Le rôle de la Chambre aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les ennemis là qui s'entretuent, d'abord ce sont les causes-là, l'éleveur et l'agriculteur. Ils sont nécessaires l'un pour l'autre. L'animal vit des déchets de l'agriculture. Quand vous récoltez la paille qui reste là, c'est un excellent aliment pour le bœuf. Mais la bouse de vache que lui rejette là, c'est un excellent engrais pour l'agriculture. Alors, ils doivent cohabiter. Afria et l'âge Mamadou Saïdou Diallo a mis sur pied la ferme agro-passorale de Tigay avec l'introduction des races améliorées. Toujours Afria, ce grand promoteur du monde rural a contribué à améliorer substantiellement la production du domaine de photos dans la commune rurale de Tormelin.